Chapitre 1 De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. A Timothée, mon vrai fils dans la foi, que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur te donnent la grâce, le pardon et la paix. Comme je te l'ai demandé en partant pour la Macédoine, reste à Éphèse. Il y a là des gens qui enseignent de fausses doctrines et il faut que tu leur ordonnes de cesser. Dis-leur de renoncer à ces légendes et à ces longues listes d'ancêtres qui ne produisent que des discussions. Elles ne servent pas le plan salutaire de Dieu que l'on connaît par la foi. Cet ordre a pour but de susciter l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns se sont détournés de cette ligne de conduite et ils se sont égarés dans des discussions stupides. Ils veulent être des maîtres en ce qui concerne la loi de Dieu, mais ils ne comprennent ni leurs propres paroles, ni les sujets dont ils parlent avec tant d'assurance. Nous savons que la loi est bonne si l'on s'en sert comme il faut. On se rappellera en particulier qu'une loi n'est pas établie pour ceux qui agissent bien, mais pour les malfaiteurs et les rebelles, pour les méchants et les pécheurs, pour les gens qui ne respectent ni Dieu ni ce qui est saint, pour ceux qui tuent leur père ou leur mère, pour les assassins, pour les gens immoraux, pour les homosexuels, pour les marchands d'esclaves, pour les menteurs et ceux qui prononcent de faux serments, ou pour ceux qui commettent toute autre action contraire au véritable enseignement. Cet enseignement se trouve dans la bonne nouvelle qui m'a été confiée, la bonne nouvelle qui concerne le Dieu glorieux et béni. Je remercie Jésus-Christ, notre Seigneur, qui m'a rempli de force pour ma tâche. Je le remercie de m'avoir estimé digne de confiance et de m'avoir désigné pour le servir, bien que j'ai parlé contre lui autrefois, bien que je l'ai persécuté et insulté. Mais Dieu a eu pitié de moi parce que je n'avais pas la foi et ne savais donc pas ce que je faisais. Notre Seigneur a répandu avec abondance sa grâce sur moi et il m'a accordé la foi et l'amour que nous avons dans l'union avec Jésus-Christ. Voici une parole certaine qui mérite d'être entièrement reçue et crue. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Je suis le pire d'entre eux, mais c'est pour cela que Dieu a eu pitié de moi. Il a voulu que Jésus-Christ montre en moi le pire des pécheurs, toute sa patience comme exemple pour tous ceux qui, dans l'avenir, croiront en lui et recevront la vie éternelle. Ô Roi éternel, immortel, invisible et seul Dieu, soit honneur et gloire pour toujours. Amen. Timothée, mon enfant, je te confie cette recommandation conformément aux paroles prophétiques qui ont été prononcées autrefois à ton sujet. Appuie-toi sur ces paroles pour combattre le bon combat. Garde la foi et une bonne conscience. Quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience et ont causé ainsi la ruine de leur foi. Parmi eux se trouvent Iménée et Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus parler contre Dieu. Chapitre 2 En tout premier lieu, je recommande que l'on adresse à Dieu des demandes et des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. Il faut prier pour les rois et pour ceux qui détiennent l'autorité afin que nous puissions mener une vie tranquille et paisible avec un parfait attachement à Dieu et une conduite entièrement respectable. Voilà ce qui est bon et agréable à Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à connaître la vérité. Car il y a un seul Dieu et il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour payer la libération de tous. Il a apporté ainsi, au temps fixé, la preuve que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pour cela que j'ai été établi messager et apôtre chargé d'enseigner aux non-juifs ce qui concerne la foi et la vérité. Je ne mens pas, je dis la vérité. Je veux donc qu'en tout lieu, les hommes prient, qu'ils lèvent les mains pour prier avec pureté de cœur, sans colère ni esprit de dispute. Je désire aussi que les femmes s'habillent d'une façon convenable, avec modestie et simplicité. Qu'elles ne sortent pas de coiffure compliquée ou de bijoux d'or ou de perles ou de vêtements coûteux, mais d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui déclarent respecter Dieu. Il faut que les femmes reçoivent l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ou de prendre autorité sur l'homme. Elle doit garder le silence. En effet, Adam a été créé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui s'est laissé tromper, mais c'est la femme qui s'est laissé tromper et qui a désobéi à l'ordre de Dieu. Mais la femme sera sauvée en ayant des enfants, à condition qu'elle demeure dans la foi, l'amour et la sainteté avec modestie. Chapitre 3 Voici une parole certaine. Si quelqu'un souhaite avoir une fonction de direction dans l'Église, il désire une belle tâche. Un dirigeant d'Église doit être un homme à qui l'on n'a rien à reprocher. Il faut qu'il soit le mari d'une seule femme, qu'il soit sobre, raisonnable et convenable, qu'il reçoive bien ceux qui viennent chez lui, qu'il soit capable d'enseigner. Il ne doit être ni buveur ni violent, mais doux et pacifique. Il ne doit pas être attaché à l'argent. Il faut qu'il soit capable de bien diriger sa propre famille et d'obtenir que ses enfants lui obéissent avec un anti-respect. Car, si un homme ne sait pas diriger sa propre famille, comment pourrait-il prendre soin de l'Église de Dieu ? Il ne doit pas être un homme récemment converti. Sinon, il risquerait de se gonfler d'orgueil et d'être condamné comme le diable l'a été. Il faut aussi qu'il mérite le respect de ceux qui ne sont pas chrétiens, afin qu'ils ne soient pas méprisés et qu'ils ne tombent pas dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être respectables et sincères. Ils ne doivent pas boire trop de vin ni être prêts à gagner malhonnêtement de l'argent. Ils doivent rester attachés à la vérité révélée de la foi avec une conscience pure. Il faut d'abord qu'on les mette à l'épreuve et ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, ils pourront travailler comme diacres. Leurs femmes aussi doivent être respectables, et ne pas répandre des bavardages malveillants. Elles doivent être sobres et fidèles en tout. Il faut que le diacre soit le mari d'une seule femme et qu'il soit capable de bien diriger ses enfants et sa famille. Les diacres qui accomplissent bien leurs tâches obtiennent une situation honorable et peuvent parler avec une pleine assurance de la foi que nous avons dans l'union avec Jésus-Christ. Je t'écris cette lettre, mais en espérant aller te voir bientôt. Cependant, si je tarde à te rejoindre, cette lettre te permettra de savoir comment il faut se conduire dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'église du Dieu vivant, qui est la colonne et le soutien de la vérité. Oui, personne ne peut le contester. Il est grand, le secret de notre religion. Il est apparu comme un être humain. Il a été révélé juste par l'Esprit et a été vu par les anges. Il a été prêché parmi les nations. Il a été cru dans le monde et a été enlevé au ciel. Chapitre 4 L'Esprit le dit clairement. Certains hommes abandonneront la foi dans les derniers temps. Ils obéiront à des esprits trompeurs et aux enseignements des démons. Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs dont la conscience est morte comme si on l'avait brûlé au fer rouge. Ces gens-là enseignent qu'il est mauvais de se marier et de manger certains aliments. Mais Dieu a créé ces aliments pour que les croyants qui connaissent la vérité les mangent après avoir prié pour le remercier. Tout ce que Dieu a créé est bon. Rien n'est à rejeter. Mais il faut tout recevoir en remerciant Dieu car la parole de Dieu et la prière le rendent agréable à Dieu. Si tu donnes ces instructions aux frères tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ. Tu montreras que tu te nourris spirituellement des paroles de la foi et du véritable enseignement que tu as suivi. Mais rejette les légendes stupides et contraires à la foi. Exerce-toi à vivre dans l'attachement à Dieu. Les exercices physiques sont utiles mais à peu de choses. L'attachement à Dieu au contraire est utile à tout car il nous promet la vie pour maintenant et pour le futur. C'est là une parole certaine qui mérite d'être entièrement reçue et crue. Voilà pourquoi nous travaillons et luttons car nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes et surtout de tous ceux qui croient. Recommande et enseigne tout cela. Ne laisse personne te mépriser parce que tu es jeune mais sois un exemple pour les croyants dans ta façon de parler, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire publiquement l'écriture, à prêcher et à enseigner. Ne néglige pas le don spirituel qui est en toi qui t'a été accordé lorsque les prophètes ont parlé et que les anciens ont posé les mains sur toi. Aie soin d'accomplir cette tâche et de t'y donner entièrement afin que tous voient tes progrès. Prends garde à toi-même et à ton enseignement. Demeure ferme dans tout cela. En effet, si tu agis ainsi, tu sauveras aussi bien toi-même que ceux qui t'écoutent. Chapitre 5 Ne fais pas des reproches avec dureté à un vieillard mais adresse-toi à lui comme s'il était ton père. Traite les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères et les jeunes femmes comme des sœurs avec une entière pureté. Occupe-toi avec respect des veuves qui sont réellement veuves. Mais si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, il faut que ceux-ci apprennent d'abord à pratiquer leurs devoirs religieux envers leur propre famille et à rendre ainsi à leurs parents et grands-parents ce qu'ils leur doivent car cela est agréable à Dieu. La femme qui est une vraie veuve qui n'a personne pour prendre soin d'elle a mis son espérance en Dieu et ne cesse pas de prier et de lui demander son aide jour et nuit. Mais la veuve qui vit dans les plaisirs est déjà morte, bien qu'elle soit vivante. Voilà ce que tu dois leur rappeler afin qu'on ait rien à leur reprocher. Si quelqu'un ne prend pas soin des membres de sa parenté et surtout des membres de sa propre famille, il a rejeté la foi et il est pire qu'un incroyant. Tu n'ajouteras une veuve à la liste des veuves que si elle a plus de soixante ans. En outre, il faut qu'elle n'ait été mariée qu'une fois et qu'elle soit connue pour ses œuvres bonnes, qu'elle ait bien élevé ses enfants, bien reçu ceux qui venaient chez elle, lavé les pieds des membres du peuple de Dieu, secouru les malheureux et pratiqué toute espèce d'œuvre bonne. Mais refuse de mettre les jeunes veuves sur la liste, car lorsque leur désir les pousse à vouloir se remarier, elles se détournent du Christ et se rendent ainsi coupables d'avoir rompu leur premier engagement à son égard. De plus, elles prennent l'habitude de perdre leur temps en allant de maison en maison. Mais ce qui est pire encore, elles deviennent bavardes et indiscrètes, elles parlent de choses dont elles ne devraient pas s'occuper. C'est pourquoi je désire que les jeunes veuves se remarient, qu'elles aient des enfants et prennent soin de leur maison afin de ne donner à nos adversaires aucune occasion de dire du mal de nous. Car quelques veuves se sont déjà détournées du droit chemin pour suivre Satan. Mais si une croyante a des veuves dans sa parenté, elle doit leur venir en aide et ne pas les laisser à la charge de l'Église, afin que l'Église puisse venir en aide aux veuves qui sont vraiment seules. Les anciens qui dirigent bien l'Église doivent être estimés dignes et de recevoir un double salaire, surtout ceux qui s'occupent activement de prêcher et d'enseigner. En effet, l'Écriture déclare « Ne mets pas une muselière au bœuf qui foule le blé » et « L'ouvrier a droit à son salaire ». N'accepte pas d'accusation contre un ancien à moins qu'elle ne soit présentée par deux ou trois témoins. Adresse des reproches en public à ceux qui commettent des péchés afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te le demande solennellement devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les Saints-Anges, obéis à ses instructions sans marquer de parti pris ou de préférence envers qui que ce soit dans ce que tu fais. Ne te hâte pas de poser des mains sur quelqu'un pour lui confier une charge dans l'Église. Ne participe pas aux péchés des autres. Garde-toi pur. Cesse de boire uniquement de l'eau, mais prends un peu de vin pour faciliter ta digestion puisque tu es souvent malade. Les péchés de certains hommes se voient clairement avant même qu'on les juge. Par contre, les péchés de certains autres ne se découvrent qu'après. Les œuvres bonnes, elles aussi, se voient clairement et même celles qui ne sont pas immédiatement visibles ne peuvent pas demeurer cachées. Chapitre 6 Tous ceux qui sont esclaves doivent considérer leur maître comme digne d'un entier respect afin que personne ne dise du mal du nom de Dieu et de notre enseignement. Les esclaves qui ont des maîtres croyants ne doivent pas leur manquer de respect parce qu'ils sont leurs frères. Au contraire, ils doivent les servir encore mieux parce que ceux qui bénéficient de leur service sont des croyants qu'ils aiment. Voilà ce que tu dois enseigner et prêcher. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et n'est pas d'accord avec les véritables paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et avec l'enseignement de notre religion, il est gonflé d'orgueil et ne sait rien. Il a un désir maladif de discuter et de se quereller à propos de mots. De là viennent des jalousies, des disputes, des insultes, des soupçons malveillants et des discussions sans fin entre des gens qui ont l'esprit faussé et qui ne connaissent plus la vérité. Ils pensent que la religion est un moyen de s'enrichir. Certes, la religion est une grande richesse pour un homme s'il se contente de ce qu'il a. En effet, nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous n'en pouvons rien emporter. Par conséquent, si nous avons la nourriture et les habits, cela doit nous suffire. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ils sont pris au piège par de nombreux désirs insensés et mauvais qui précipitent les hommes dans la ruine et la destruction. Car l'amour de l'argent est la cause de toutes sortes de maux. Certains ont eu une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et ont accablé leur cœur de bien des douleurs. Mais toi, homme de Dieu, évite tout cela. Recherche la droiture, l'attachement à Dieu, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, car Dieu t'a appelé à connaître cette vie quand tu as prononcé ta belle déclaration de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Devant Dieu, qui donne la vie à toute chose, et devant Jésus-Christ, qui a rendu témoignage par sa belle déclaration de foi devant Ponce Pilate, je te le recommande. Obéise au commandement et garde-le pur et sans tâche jusqu'au jour où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Au moment fixé, cette apparition sera provoquée par Dieu, le Souverain unique et béni, le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. Lui seul est immortel. Il habite une lumière dont personne ne peut s'approcher. Personne ne l'a jamais vue et personne ne peut le voir. A lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Recommande à ceux qui possèdent les richesses de ce monde de ne pas être recueilleux. Dis-leur de ne pas mettre leur espérance dans ces richesses si incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire le bien, d'être riches en œuvres bonnes, d'être généreux et prêts à partager avec les autres. Ils s'amassent ainsi un bon et solide trésor pour l'avenir et ils pourront alors obtenir la vie véritable. Oh, Timothée, garde soigneusement ce qui t'a été confié. Évite les discours vides et contraires à la foi, les objections de ce que l'on appelle faussement la connaissance. Certains, en effet, ont prétendu posséder cette connaissance et ils se sont écartés de la foi. Que la grâce de Dieu soit avec vous. et ils se sont écartés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada